... Le SNULEX apporte le droit à disposition des citoyens mais aussi des praticiens du droit. Comment on le fait ? Nous réunissons les textes du droit, nous les organisons de manière structurée pour permettre à tout professionnel du droit, avocat, notaire, huissier, juriste et même étudiant, de retrouver l'information juridique qu'ils recherchent en cherchant par mots-clés. Comme sur Google, nous sommes le Google de l'information juridique sénégalaise et bientôt le Google de l'information juridique africaine, puisque nous lançons en juillet notre plateforme africaine du droit avec 10 pays. Nous avons réuni plus de 60 000 documents sur 10 pays et comptons couvrir l'ensemble de l'Afrique francophone d'ici 2 ans, donc en 2021. L'idée, c'est de permettre à toute personne qui a un intérêt pour le droit africain ou qui a un travail en lien avec le droit africain, de retrouver sur notre plateforme les lois et décisions de justice et la doctrine, donc mémoire, thèse, mais aussi article scientifique sur le droit africain sur notre plateforme. Au Sénégal, nous permettons aux personnes qui n'ont pas d'expérience avec le droit de quand même pouvoir s'orienter lorsqu'ils ont des questionnements juridiques pour, par exemple, savoir comment se marier, comment divorcer, comment acheter sa maison, comment créer sa société, comment réagir en cas de problème avec son employeur. Eh bien, Sénulex réalise des petites vidéos pour expliquer aux citoyens leurs droits. Nous avons des personnes ressources basées dans chaque pays qui nous aident à mettre à jour nos textes hebdomadairement, donc, qui, chaque semaine, nous disent voilà, dans tel pays, il y a tel texte qui a changé. Nous avons commencé par réunir les décisions des juridictions suprêmes qui sont plus facilement accessibles et peut-être qui sont aussi plus importantes puisque du coup, les juridictions suprêmes vont trancher sur la manière vraiment dont le droit va s'appliquer, alors que les autres juridictions ne vont pas forcément dire tiens, sur ce point, le droit doit s'appliquer de telle ou telle manière. Nous sommes en discussion avec les juridictions dans la zone Afrique francophone pour pouvoir récupérer les décisions qui n'ont pas été digitalisées et les aider aussi à digitaliser si ce n'était pas déjà le cas pour eux. L'une de mes actions, concrètement, c'est la réalisation de vidéos sur Sénulex.sn où j'explique les points du droit au profane, mais aussi, je suis assez présente sur les groupes Facebook Femmes Chic et Ladies Club qui me connaissent assez bien et souvent, lorsque les femmes sont confrontées à des questions juridiques, eh bien, je réponds à leurs questions et c'est comme ça que j'arrive à conscientiser sur la nécessité de disposer d'une information la plus juste parce que ce qui se passe de manière générale, en tout cas ici dans mon expérience, c'est que la plupart des personnes qui se retrouvent confrontées à une question juridique posent leurs questions sur Facebook et reçoivent des réponses de personnes qui n'ont jamais fait du droit, qui ne comprennent pas le droit et qui disent à mon avis ceci, cela, alors que le droit c'est précis et voilà, le droit ne tolère pas l'approximation. Si on vous dit par exemple, voilà, voici la procédure pour acquérir sa maison et que la procédure n'est pas correcte, on finit par suivre une procédure qui est fausse et finalement, à un moment donné, on se rend compte que la maison qu'on a achetée peut-être n'est pas construite sur le terrain qui vous appartenait ou ne pouvait pas être vendue à vous. Donc voilà, le droit doit être précis finalement pour éviter des problèmes notamment de ce genre.